Bon les gars, Neymar qui prolonge, ça reste quand même une bonne nouvelle, on ne va pas se mentir. Alors oui, marketing au top, après sportivement, il peut y avoir de la balance, il peut y avoir des gens qui sont déçus, c'est normal. Il peut y avoir aussi des gens qui sont hypés par Neymar, mais j'ai quand même une question pour vous. Est-ce que pour vous, cette signature, cette prolongation de Neymar, vous hype autant que quand il a signé la première fois ? Est-ce que pour vous, il y a débat ou pas ? On va en parler dans la vidéo. Et surtout, ce qu'on va parler dans la vidéo aussi les gars, c'est les charlatans de YouTube. Oui, parce qu'il y en a pas mal sur le Paris Saint-Germain, comme quoi qu'ils vous font miroiter des trucs, etc., des rumeurs, en te disant Oui, moi j'ai des sources, Neymar va signer. Il y en a certains, certains youtubeurs les gars, ça fait deux ans qu'ils nous promettent la signature de Neymar. Vous voyez ce que je veux dire ? Non gros, t'es youtubeur, t'es pas journaliste, tu vois ce que je veux dire ? Arrête de faire croire aux gens qui sont naïfs surtout, oui c'est ça qui est malheureux, qui sont naïfs, en vous faisant croire les gars que certains ont des infos alors qu'ils font leurs vidéos dans leur salon, dans leur chambre, ils n'ont pas de contact, rien, et d'un seul coup ils ont des contacts, ils ont des sources pour Neymar. Arrêtez, arrêtez un peu, c'est pathétique je trouve, pour juste grailler des abonnés. Restez fidèles à vous-même et surtout soyez sincère. Ici, on parle juste football et surtout sincèrement. On se retrouve juste après l'intro, let's go. Avant de commencer la vidéo, bien évidemment, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application qui vous envoie les scores en direct, etc. Il y a des articles sur vos clubs et pays préférés. Cet article, j'allais dire, cette application est gratuite sur iOS et Android. Le lien est dans la description et c'est un moyen de vous soutenir, de me soutenir gratuitement pour vous. Merci beaucoup. Alors les gars, avant toute chose, non, il n'y aura pas de live ce soir parce que, voilà, j'ai la voix enruée, mon fils m'a refilé sa crève, c'est un peu compliqué. Et pour ceci, ceci les gars, certains m'ont réclamé quand est-ce qu'il y a à voir du réassort parce qu'il n'y avait plus de stock, il y avait des ruptures de stock. Donc, le polo, le pull, etc. est de nouveau disponible dans la boutique. Donc, tous ceux qui vont aller les voir dans la boutique, le lien est aussi dans la description. Merci beaucoup. Alors les gars, avant toute chose, bon anniversaire. Oui, bon anniversaire, 25 ans. Alors certains vont me dire, ah bon, 25 ans ? Oui, certains sont jeunes, ne connaissent pas, etc. Mais ça fait 25 ans, jour pour jour, le 8 mai. Exactement, les gars, parce que là, je fais la vidéo le 8 mai. Donc, ça se trouve, Neymar va signer demain. Je la publierai au moment où il va signer parce que moi, comme je vous dis, je fais les trucs officiels. J'anticipe seulement, c'est tout. Donc, le 8 mai 1996, le Paris Saint-Germain gagnait exactement sa première Coupe d'Europe et sa seule Coupe d'Europe en 1996. But de Bruno Ngoci face au Rapide de Vienne, voilà, 1-0. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain aurait pu gagner la deuxième l'année prochaine, l'année suivante, pardon. Ils ont été encore une fois en finale de cette Coupe des Coupes, voilà, face au FC Barcelone où d'ailleurs, là, cette fois-ci, c'est Bruno Ngoci qui tacle Ronaldo dans la surface, Ronaldo R9. Donc voilà, c'est juste un petit truc, voilà, vite fait, pour vous dire qu'on n'oublie pas tout ça. On a une histoire, bien évidemment, avant le Qatar et c'est très important de le souligner. Donc les gars, Neymar, bonne ou mauvaise nouvelle ? Alors, pour ma part, ça reste une bonne nouvelle dans l'attractivité parce que forcément, tu arrives à garder un joueur comme ça, Neymar, au niveau marketing, tu sais très bien qu'il va te rapporter de l'argent. Maintenant, sportivement, j'attends beaucoup plus d'un Neymar en Ligue des Champions. Quand je dis j'attends beaucoup plus d'un Neymar en Ligue des Champions, c'est que je n'attends pas seulement de lui, qu'il soit, il y a limite un leader, parce que quand tu veux être trop un leader, tu fais n'importe quoi, garder trop le ballon, tu veux trop forcer. Alors, je veux bien que certains me disent, ouais, mais à côté de lui, il n'y a pas de niveau. Quand tu as De Di Maria, Verratti, etc., ne me dis pas qu'à côté, il n'y a pas de niveau. J'ai revu, encore une fois, le match face à City, beaucoup de fois, il y a eu des appels de Di Maria, d'Icardi, de Verratti, etc., pour lui donner des solutions. Et il garde trop le ballon parce qu'il veut être le héros du match, il veut tout faire tout seul. Et ça, pour moi, il faut que ça change. Il faut que ça change, il faut que son comportement change aussi. Arrête de te coucher à 5h du matin, etc. Ce n'est pas bon. Après, dans l'ensemble, les gars, ça reste une bonne nouvelle par rapport à Neymar. Neymar, maintenant, quid de Mbappé ? Oui, parce que déjà, Neymar va coûter pas mal d'argent. Alors, apparemment, de ce que je sais, c'est que Neymar toucherait un peu moins d'argent, mais pourrait toucher une grosse prime si un jour, on gagne cette fameuse Ligue des Champions. Et quand je dis quid de Mbappé, c'est que sa décision va être rapide. Il faut que ça soit rapide pour Mbappé. Il faut qu'il prenne sa décision, le type. Parce que le PSG, bien évidemment, qu'il veut prolonger Kylian Mbappé. Mais Kylian Mbappé, pour l'instant, ne prend pas sa décision parce que, pour l'instant, il réfléchit. Peut-être à juste titre, on va peut-être lui en vouloir de réfléchir. Mais à un moment donné, ce qu'on veut, c'est qu'il soit sincère. Tu vois, ne pas attendre au dernier moment. Parce que finalement, l'année prochaine, il est en fin de contrat, enfin fin de la saison prochaine. Et tu ne peux pas te permettre de laisser partir Kylian Mbappé en fin de contrat gratuitement. Ça serait une erreur professionnelle. Et ça serait une catastrophe au niveau financier pour le PSG. Il ne faut pas... Voilà. Donc, Mbappé, il va falloir qu'il prenne sa décision rapidement. Et quand je dis décision rapide, je parle de ça aussi. Voilà, un tweet, là, ce truc-là. Je vous l'ai mis parce que vous voyez le petit truc, la petite encoche là-dessus. Ça veut dire qu'il est certifié sur Twitter. Cette personne-là est un proche de l'émir, est une personne qui travaille à Bainsport. Donc, ce n'est pas n'importe qui qui nous dit. Certains sous-estimaient quand je vous disais qu'il y a quelques mois de renouveler le contrat de Neymar jusqu'en 2026. La première nouvelle a été réalisée. Deuxième nouvelle, Ramos, avec un petit truc genre le sablier. Patience, troisième nouvelle, Messi, c'est-à-dire que c'est en feu et c'est en cours de signature. Donc, quand tu vois ça, pour l'instant, ça, c'est juste des rumeurs. C'est pour ça que je n'en fais pas une vidéo. Je vous dis ça parce que c'est quand même une personne certifiée. Mais je me dis que si tu prolonges Neymar, que tu fais venir Ramos, que tu fais venir Messi. Alors, attention, je ne dis pas que je suis pour la venue de Ramos et pour la venue de Messi. Je dis juste factuellement ce qui est en train de se passer peut-être au Paris Saint-Germain. La masse salariale, les gars, mais c'est un truc de ouf. Neymar, Messi, Ramos, Mbappé, je ne le vois pas rester en vérité. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a peut-être des questions à se poser par rapport à tout ça. Maintenant, j'aimerais savoir votre avis pas sur Ramos, Messi. Pour l'instant, on met ça de côté. Je voulais juste faire un petit apparté là-dessus. Mais est-ce que pour vous, déjà, Neymar, c'est une bonne nouvelle ? Parce que j'ai vu certains parisiens. Alors, il y a des hauts, des bas, il y a des ravins entre les deux. Il y en a certains, c'est le roi Neymar. Il y en a certains, c'est Neymar l'escroc. Il existe aussi un juste milieu. C'est-à-dire que tu ne prends pas Neymar pour un escroc, mais tu ne prends pas non plus Neymar pour un roi. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je suis là. Si Neymar n'aurait pas signé et serait parti, je n'aurais pas pleuré, les gars. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'aurais pas pleuré. Maintenant, c'est bien pour nous. C'est un bon joueur. C'est un très, très bon joueur. Mais, pour ma part, qui n'est pas à la table de Cristiano Ronaldo et Messi. Parce que pour être à la table de Cristiano Ronaldo et Messi, il faut 10 ans de haut niveau. Il faut 10 ans de performance. Et quand je parle de performance, c'est aussi au niveau de la présence, les gars. Parce que c'est vrai que Neymar, depuis deux ans, il est là avec le Paris Saint-Germain. Il est en progression constante au niveau de la présence. Alors, l'année dernière, on va au final. Pour ma part, c'est Neymar, limite, qui t'emmène quand même en finale. Je suis le premier à le reconnaître parce qu'il fait le jeu. Mais à partir des quarts de finale, contre l'Atalanta, c'est zéro but. Contre l'Epsich, c'est zéro but. Contre le Bayern, c'est zéro but. Cette année, on va en demi-finale. Quarts de finale, c'est zéro but face au Barça. Parce qu'il n'est pas là, malheureusement. Demi-finale face au Bayern, c'est zéro but. Alors, des potos, etc. Donc, non. Qu'est-ce que je raconte ? Huitième face au Barça, il n'est pas là. Car face au Bayern, il est là. On passe. Il fait un bon premier match à aller, pardon. Avec deux passes décisives, il me semble. Ou une, en tout cas, sûre pour Mbappé. Il fait un bon match. Mais il ne marque plus. Il ne marque plus. Et pour ma part, un joueur, comme la statue, la carure de Neymar, ou ce qu'on attend beaucoup de lui, doit être beaucoup plus tueur devant les buts, les gars. On ne peut pas... Après, ce n'est pas notre argent. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais vous ne pouvez pas payer 30 patates, 30 millions d'euros par an un gars qui ne vous met pas un but à partir des huitièmes de finale, voire à les quarts de finale de la Ligue des Champions, quand même. Alors, oui, c'est un mec qui fait le jeu. Mais il est là aussi pour marquer des buts, les gars. Et ce n'est pas un meneur de jeu en retrait, Neymar. Neymar, normalement, il est beaucoup plus haut. Et c'est un truc où je me pose des questions aussi. C'est qu'avec la masse salariale, si tu fais Neymar, Ramos, Messi ou Neymar et tu reprolonges Mbappé, il va falloir trouver aussi les ressources et l'argent nécessaires, donc vendre, pour pouvoir recruter à des postes clés où on en a besoin, les gars. Parce que forcément, les latéraux, ce n'est plus possible. Il va falloir recruter au milieu de terrain, les gars. À un moment donné, il va falloir se poser aussi des questions. J'adore Marco Verratti, encore une fois, vous le savez très bien. Mais à un moment donné, regardez, encore une fois, contre Rennes, demain, le mec, il n'est pas là. Voilà. Il est forfait. Il est forfait. Il est souvent forfait. Donc, comment tu veux, en fait, créer un collectif sur un joueur aussi indispensable au club quand il joue ? S'il n'est jamais là, comment tu veux construire une constance au niveau du collectif ? Tu ne peux pas construire sur un mec qui n'est jamais là. Comment tu fais, en fait ? C'est ça, le problème, les gars. À un moment donné, il vaut mieux, des fois, prendre un joueur moins fort mais qui est souvent là pour créer un semblant de collectif, des automatismes, etc. Donc, pour ma part, les gars, je suis content par rapport à Neymar mais je ne suis pas en mode super excité. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis content. Le Paris Saint-Germain a fait le taf. On a réussi à prolonger Neymar. Maintenant, s'il me voyait sauter au plafond, non, les gars. Non, parce que j'attends beaucoup plus de Neymar. Alors, certains vont me dire que je suis dur avec lui. Peut-être. Tu as peut-être raison. Je suis peut-être dur avec lui. Mais un mec de cette stature-là, de cette statue-là, franchement, les gars, ne pas marquer depuis longtemps à partir des quart de finale de Ligue des Champions, ça commence à peser, les gars. Franchement, moi, je trouve que ça commence à peser et j'espère qu'il va réagir de la bonne manière, avoir une hygiène de vie un peu plus stable. Alors, il y a certains joueurs, ils ont besoin de faire la fête, etc. J'en veux pas à ces gens-là. Peut-être qu'il y en a, ils ont besoin de ça pour être performant. On l'a vu avec Ronaldinho. Bon, par contre, la fin de saison, la fin de carrière de Ronaldinho, c'est compliqué. Mais rien que de ce qu'il a fait dans sa carrière, moi, je lui dis merci parce qu'il m'a fait vibrer, tu vois. Le problème de Neymar, c'est que... Voilà, le truc, c'est que des fois, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il est capable, comme je te dis, de sortir un gros match, comme un mauvais match. Et le truc, c'est qu'il n'est pas régulier dans ses performances. Et à un moment donné, c'est normal que quand il n'est pas régulier, tu regardes les à côté. Il est à côté, il tweet à 4h du matin, 5h. Il joue en mode gaming, des fois, jusqu'à 4h30, 5h. Voilà, il avait une chaîne Twitch, bon, il s'est fait bannir. Mais tout ça, il a le droit d'avoir une vie privée. Mais à partir du moment où ta vie privée n'entache pas ton monde professionnel. Voilà, c'est tout. En tout cas, les gars, j'espère que vous êtes contents quand même de l'assignation de Neymar. Moi, vous me connaissez, c'est le club avant. Donc, qui signe ou qui signe pas. Moi, ce que je veux, c'est que le club progresse et qu'il aille mieux. Voilà. Et pour qu'il aille mieux, j'ai envie des joueurs qui soient focuss sur le Paris Saint-Germain, concentrés et qui respectent le club. Pas comme des Mauro et Cardi où on voit clairement qu'ils s'en battent les couilles. Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, ciao et allez Paris !